hello salut à tous les spirinotes cosmo astro amateurs etc je vais essayer pour juste pour ce jour de l'équinoxe d'automne de vous faire un petit topo sur ce que c'est vraiment le signe de la balance du point de vue de la personnalité l'âme à la fois et donc je fais ça un peu tôt parce que j'ai techniquement je vois qu'il va y avoir un problème j'espère que cet enregistrement pourra atterrir suffisamment tôt sur vos téléscripteurs et voilà non mais c'est voilà donc je le fais on verra bien si l'enregistrement va pouvoir être enregistré sur youtube je l'espère alors on est on s'était quitté alors vous avez remarqué les nouvelles lunes je vous explique un petit peu les aspects qui a sur le moment de manière avec la situation personnelle psychologique mondiale également politique de manière à faire un tout les influences puisque c'est un moment germe la pleine lune n'est pas un moment germe est un moment de conscience j'essaye de vous faire un petit topo sur sur le signe lui-même ou à lieu où le soleil est pendant la pleine lune quoi puisque la tenue n'est dans le signe opposé forcément quand on dit la pleine lune de la balance ça veut dire que la pleine elle-même est embellie dans le signe opposé donc là cette pleine lune aura lieu le 29 septembre 2023 et donc on va on en est encore un peu loin mais l'équinoxe d'automne qui a lieu aujourd'hui c'est l'entrée la définition de l'équinoxe d'automne c'est l'entrée du soleil en balance ou inversement la définition de l'entrée du soleil en balance c'est le moment où le jour et la nuit s'équilibre exactement au niveau de la durée c'est ce moment à la minute près c'est ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne c'est-à-dire équinoxe nuit équi égale nox ou équilibre et nox nuit la nuit égale le jour le jour égale la nuit ils sont deux alors le signe de la balance dont on voit souvent représenté par deux plateaux bah oui c'est cet équivalent cette espèce de l'équilibre justement entre les forces de nuit et forces de jour alors on va on va peut-être commencer directement alors simplement se rendre compte que on a lu on a vu le signe de la vierge il y avait il y avait eu cette espèce en reparlant du mythe d'hercule qui représente nous même en tant qu'âme en tant que personnalité en train de vivre douze épreuves pour rencontrer sa propre âme sur sa propre capacité d'invitation c'est à dire devenir un être libre plein de force d'amour et de conscience et ce qui n'est souvent pas le but de donner actuellement à la vie humaine ce qui est une erreur dramatique évidemment ce qui fait qu'il ya cette nihilisme si la déchéance de l'esprit humain qui est dans tout unique j'avais prédit à son époque dû au fait que le but de la vie humaine n'est plus enseigné n'est plus donné et qu'on donne comme but à vie humaine des ersatz des remplacements publicitaires un peu absurde et des débuts plus ou moins hédoniste c'est à dire on fait croire aux gens que le but de la vie c'est le plaisir alors que le plaisir c'est ça peut être dans la vie bien sûr il faut pas être contre mais c'est absolument pas le but dès qu'on prend le plaisir pour le but ben ça veut dire qu'on n'a pas on n'a pas rencontré l'âme qui permet cette rencontre avec l'âme d'être dans la vraie joie la joie n'écartant pas forcément le plaisir mais mais permettant un bonheur plus durable que les plaisirs éphémères qui se transformeront en des plaisirs si on passe son temps à courir après donc ça c'est un peu c'est la différence entre épicurisme et hédonisme en fait on pourrait c'est vraiment le coeur du signe de la balance c'est l'épicurie c'est c'est carpe diem quoi prend prend plaisir savoure chaque journée parce que c'est peut-être la dernière comme disait castaneda vis comme si ta mort était à côté de toi ça paraît morbide mais au contraire si tu vis comme si la mort était à côté de toi tu veux savoir que qu'est ce que tu vas remplir ta vie avec des choses vraiment qui te semblent vraiment essentielle pour toi ça peut être un plaisir aussi rien n'interdit simplement justement on va aller vers des des exigences plus profondes si on se dit tiens dans une semaine ma vie est terminée qu'est ce que j'ai pas fait dans ma vie d'important que je ne pas avoir aucun regret de l'autre côté quoi et là du coup carpe diem le la préciosité du temps de vie humaine devient extrêmement prégnante extrêmement forte et ça nous permet de pas faire n'importe quoi de pas perdre son temps de pas perdre son énergie à moi à se distraire ou à ne pas être vrai ne pas être entier avec les autres voilà bon j'ai déjà entamé un petit peu le signe de la balance mine de rien oui donc on a vu dans le signe de la vierge que hercules était bien planté parce qu'il a tué la reine des amazones qui voulait lui donner sa ceinture qui voulait lui offrir donc il a fait une grosse bêtise ça représente bien le mental en nous qui qui a tendance à chercher à vouloir tout comprendre sur un mode plus agressif plus dominateur on pourrait dire masculin dans le sens masculin c'est pas forcément les hommes et féminin les femmes c'est c'est le yang et le yin qui sont présents dans chaque être et qui doivent s'équilibrer donc le côté trop yang du mental quand le mental devient un instrument de conquête de la vérité il peut devenir agressif compétiteur voilà et et à ce moment là il peut devenir inutilement justement compétiteur au point de de perdre son but en tant que mental qui est de se mettre petit à petit au service de la conscience en rencontrant l'âme de se mettre au service de la conscience avec un grand c voilà donc là hercules s'est planté on va voir qui va se planter aussi avec le septième travail d'hercules donc septième travail septième signe alors qui est qui est presque l'inverse que travail précédent parce que on dit souvent bon les signes opposés c'est les contraires ben non le bélier la balance sont complémentaires mais c'est pas vraiment des contraires si on veut savoir quels sont les contraires de chaque signe ou si vous faites un peu d'astrologie vous pouvez jouer à ça vous tracez une ligne 0 degré bélier 0 degré balance c'est le sel ou le soleil aujourd'hui sur le 0 de balance et cet axe vous en faites le plan d'un miroir et les signes qui sont en miroir de chaque côté de cet axe c'est cela les vrais contraires donc la balance c'est donc le vrai contraire de la vierge c'est de même que de l'autre côté le poisson est le vrai contraire du bélier c'est à dire c'est des signes qui ne se comprennent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas les mêmes la même manière d'approcher les choses la balance est cardinale et s'engage la vierge c'est mutable elle s'adapte il y a beaucoup d'énergie dans la balance beaucoup moins mutable c'est plus cérébral voilà et donc c'est deux deux signes un peu différent et donc voilà cette opposition en miroir montre qu'on va avoir une épreuve d'hercule un peu un peu différente on pourrait dire la fin de l'été début de l'automne sont en contradiction de ce point de vue là alors ce qu'on peut dire aussi sur la balance c'est que c'est le début peut-être de l'automne bien sûr en tant que saison donc d'un quart de zodiaque mais c'est aussi le début d'un hémicycle c'est à dire un demi zodiaque puisque c'est le moment où la nuit va se mettre à dominer le jour pendant pendant tout l'automne et tout l'hiver et la force de nuit c'est celle qui est liée la force de jour est un peu liée à l'individu lui même la personnalité à ce que je dois déterminer comme comme intérêt pour moi même pour ma propre évolution dès qu'on passe c'est la force de nuit on sait que dans la nuit les hommes préhistoriques se rassemblaient dans la grotte dans la grande hutte et commençaient à discuter entre eux et à élaborer les modes de les modes de survie collectif les modes de religion de mythes de l'histoire légendaire de héroïque qui permettait justement de mieux savoir quel but on se donne quoi donc la nuit c'est c'est le moment où les êtres humains se rassemblent j'ai envie de dire ils se rassemblent parce que parce qu'ils vont il ya plus ce côté exploration du jour dehors quoi on va au dedans on va en retourne dans l'intérieur ou près du foyer du feu et la tribu devient plus important que l'individu le ceux qui étaient en errance qui sont partis à droite à gauche chercher des lieux de chasse des lieux de la revenait dans la tribu pour dire ce qu'ils avaient trouvé parce qu'il allait falloir passer ensemble l'automne l'hiver avec avec les provisions rassemblées voilà donc c'est c'est un peu on peut dire le collectif commence à la balance il va se déployer jusqu'à les six signes suivants un balance scorpion sagittaire carré comme verso poisson jusqu'à le retour d'un nouveau printemps dans le bélier donc alors la nuit c'est le collectif mais c'est également l'âme c'est à dire qu'en fait c'est au moment où on doit rencontrer l'autre qu'on va rencontrer ce tout autre comme disent les chrétiens le tout autre qu'est l'âme disons que quand on est quand on cesse d'être agité vers l'extérieur pour faire les choses en tant qu'individu qu'on retourne dans le groupe on est obligé que de voir que l'autre est à la fois comme nous mêmes et complètement différent de nous mêmes c'est à dire et là on va être obligé de chercher l'âme parce que si on cherche pas l'âme la différence qu'à l'autre avec moi même loin de me compléter de me nourrir de me permettre d'évoluer peut devenir extrêmement pour l'être qui est encore coincé dans la vierge un côté critique et négatif de la vierge c'est un moment c'est une épreuve terrible parce que l'autre est chiant quoi l'enfer c'est les autres disait sartre quoi c'est à dire qu'il n'est pas comme moi il pense pas comme moi elle a pas les mêmes oubliés moi comment donc la balance va être intéressante c'est elle qui va dire attention il faut changer de mode de fonctionnement si tu rencontres l'autre tu dois pas le rencontrer avec ton égo en avant et voilà c'est moi qui raison c'est moi et c'est moi qui vous que je veux dominer le groupe parce que sinon ça marchera jamais voilà il ya ça à comprendre donc et qu'est ce qui va permettre de comprendre ça c'est ça peut être des morales ou des mythes bien sûr c'est côté collectif le côté des fois religieux aussi ou moral ou républicains ou démocratistes que vous voulez enfin toutes ces organisations collectives qui ont été élaborées par les humains pour mieux s'entendre ensemble mais le grand secret ça va être plutôt de rencontrer sa propre âme parce que celui qui rencontre sa propre âme s'aperçoit qu'il y a le même phénomène lumineux vibratoire spirituel en chacun et c'est ça qui va permettre de pas juger l'autre c'est ça qui va permettre de le comprendre de s'associer à lui sans crainte sans sans actuellement tous les gens sont complètement n'arrivent pas à comprendre la balance que ils ont tous peur les uns des autres les gens actuellement ils sont tous ils ont tellement été conditionnés être individualiste que ils ont l'impression que l'individualisme est une liberté alors que c'est un enfermement l'individuation serait une liberté mais l'individuation comme disait Jung c'est justement la recherche de l'âme et la rencontre avec l'âme donc l'individualisme c'est presque le contraire de l'individuation l'individuation étant le découvert de l'individu libre l'individualisme étant l'individu enfermé en lui-même donc non libre par définition ça il ne faut pas oublier ça d'ailleurs celui qui suit le chemin de l'individualisation pardon ne reste pas individualiste au contraire il devient très fraternel puisqu'il s'aperçoit que chaque être humain a une âme comme lui donc pourquoi il se séparerait des autres pourquoi il irait les critiquer ou les voir comme ennemis ou rentrer en compétition avec eux au contraire il y a sûrement des points communs à mettre ensemble pour faire ensemble la découverte de l'âme en soi-même c'est le ciment le plus sûr pour nouer des relations d'amour de compréhension de profondeur avec autrui et donc c'est un ciment social extrêmement fort le vivre ensemble on rabat les oreilles à son arrêt mais c'est pas blablabla vivre ensemble vivre ensemble c'est pas en le répétant que ça a comme un mantra que ça va venir c'est rencontrant son âme la rencontre de l'âme fait qu'il y a moins ce jugement qu'on a vu qui était le défaut de la vierge ce côté un peu critique agressif que peut avoir le mental humain bon on a déjà démarré un petit peu la balance je vais quand même vous raconter l'histoire du sanglier des rimantes le septième travail d'Hercule le zodiaque la roue de la vie ça veut dire ou la roue des animaux ça peut être animaux enfin comme il n'y a pas que des animaux où la balance la preuve c'est pas un animal c'est deux plateaux donc c'est je pense que ça veut plutôt dire la roue de la vie c'est comme un immense chakra qui est si vous relevez les yeux au ciel c'est un immense chakra dont vous êtes le centre ce chakra c'est la voie lactée elle-même et c'est d'un côté et de l'autre côté c'est l'équiptique c'est à dire la ronde des planètes qui crée un autre chakra dans le grand chakra de la galaxie donc c'est le fait qu'on soit au centre d'un chakra nous-mêmes en tant qu'humanité indique que le chakra c'est une espèce de porte d'évolution qui nous fait monter en évolution de conscience le chakra appartient à Dieu c'est pas quelque chose à travailler au sens alors on va ouvrir les chakras à coups de petits rochons c'est un peu illusoire c'est la conscience qui ouvre chaque chakra avec une qualité correspondante donc c'est le divin bon il ne faut pas non plus détourner les chakras en disant ah c'est un truc new age non non c'est pas du tout culturel les chakras c'est un phénomène naturel qui a lieu dans tout médium peut le voir que vous soyez musulman, chrétien, chaman ou bien athée vous avez tous des chakras qui sont plus ou moins ouverts et c'est comme ça c'est pas du tout une croyance ni quelque chose auquel il faudrait adhérer ou un dogme auquel il faudrait adhérer ou ne pas adhérer j'ai entendu des gens qui avaient eu des ouvertures de chakra puis qui avaient peur de ça comme étant un phénomène comme s'ils étaient envahis par une magie mais attendez c'est votre propre corps qui fait ça votre corps d'énergie c'est pas du tout de magie c'est la nature même de la vie humaine que d'avoir cette correspondance avec le divin si vous vous coupez de vos chakras vous vous coupez du divin c'est un peu idiot ce sont les portes du cosmos donc voilà donc ça c'est ceci dit alors on y va la capture du sanglier d'érimant donc c'est pour la balance du 22 septembre au 21 octobre alors si vous avez le soleil en balance c'est quand le soleil passe dans ces deux atlas sinon vous pouvez avoir la lune en balance ou l'ascend en balance dans ces cas là c'est un signe important pour vous aussi alors celui qui préside dans la chambre du conseil c'est celui qui donne les ordres il se dit qu'il va donner un nouveau travail à Hercule Hercule qui est à la fois fils de l'homme et fils de Dieu c'est à dire à la fois personnalité d'un côté et âme en même temps le fils de Dieu c'est l'âme donc il est de la foi il ne le sait pas et à chaque fois il lui donne une épreuve pour le faire avancer alors il lui dit de se préparer avec soin parce qu'il lui dit va mon fils, capture le sanglier sauvage sauve un pays ravagé mais prends cependant le temps de manger ce sera pas comme petit conseil c'est très paternel il lui dit t'oublie quand même pas ton petit casse-croute évidemment comme tout ce qu'il dit dans les mythes c'est à voir son importance on va le voir parce qu'il ne dit jamais ça d'habitude il y a comme déjà la notion d'équilibre entre le pays ravagé sauvé, capturer le sanglier sauver les gens qui sont qui sont en face d'un sanglier sauvage qui détruit tout et puis il faut prendre un petit ton ça veut dire que le test il va consister en deux choses d'un côté l'amitié exceptionnelle qu'on va voir et le courage inébranlable le courage inébranlable pour vaincre le sanglier et l'amitié exceptionnelle pour manger en compagnie évidemment la balance c'est aussi être en compagnie donc Apollon venait lui offrir un arc puis il dit je ne vais pas le prendre avec moi par crainte de le tuer parce que la dernière fois j'ai déjà tué donc Hippolytée la reine des des Amazones cette fois je ne tuerai pas donc je laisse l'arc tranquille ça va éviter que je fasse une connerie et ça me permettra d'approcher les gens à plus près alors il part avec sa massue toutefois Hercule sans sa massue c'est pas Hercule et il va dans le pays où il y a la terreur et puis il monte de plus en plus haut à la recherche du sanglier où il assiste à tous les ravages que fait ce fameux sanglier sauvage on voit que le sanglier déjà c'est cette nature instinctive égotique le bug humain comme dit le bouquin de David de Boller qui est très intéressant à lire c'est à dire cette tendance instinctive de peur d'ego qui est dans chaque être humain et qui fait qu'il obéit à des forces de comment dire de de résistance de survie alors que des fois il n'est pas du tout en survie il est quand même tributaire de ça ce qui modifie pas mal tout son vécu donc donc pour il monte de plus en plus sur la montagne ça veut dire monter spirituellement et puis là il rencontre un ami Pholos alors Pholos c'est Pholus pour ceux qui font l'astrologie c'est l'astéroïde Pholus c'est un des centaures qui est connu des dieux et il s'arrête un moment pour parler puis il dit bon bah tiens on va manger un petit bout bah oui viens donc et Pholos qui aime bien son ami Hercule il dit tiens on va ouvrir une barrique de vin qui lui appartenait pas encore parce que cette barrique appartenait aux centaures à tous les centaures et les centaures ils ont en arrière du corps à partir de la taille du nombril ils ont un corps de cheval et au dessus un corps humain ce qui montre que ce sont des êtres qui sont moitié bêtes moitié moitié humains donc ils ont un rapport avec la manière dont on doit gérer nos instincts notre sexualité et les trois forces un peu dominantes qui peuvent devenir négatives d'ailleurs dans l'être humain c'est-à-dire le pouvoir le pouvoir peut devenir négatif d'ailleurs des fois on le prend que pour négatif non le pouvoir peut être positif il y a des pouvoirs positifs le pouvoir le sexe et l'argent ces trois forces qui peuvent basculer du côté négatif de la force ou être du côté positif elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes le centaure est là il est en équilibre entre les deux entre sa force animale et sa force humaine et voilà donc il indique une très forte instinctualité qui peut voilà et évidemment il dit ah c'est pas grave la partie en groupe c'est pas grave recule c'est pas souvent que je te vois viens donc on va percer la barrique on va juste en prendre une petite goûte pas grand chose c'est un très bon vin et évidemment ils boivent une petite goûte ah bah attends on va en prendre une autre ils ne vont rien voir du tout et encore une autre oh bah il est drôlement bon allez et puis ils se mettent à finir la barrique évidemment ils sont sous comme des cochons et les autres centaures arrivent ils les entendent faire du bruit et puis chanter des conneries des chansons de je ne sais pas de caserne à la con et donc ils les entendent mais qu'est-ce qu'ils sont sous pour quoi qu'est-ce qu'ils ont et ils sont très furieux parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont bu la fameuse barrique qui a été donnée par les dieux pour que tous les centaures se rassemblent et pour créer une union entre eux un festin d'union donc c'est comme s'ils avaient cassé la paix en volant la barrique ils ont cassé la possibilité de faire une paix ensemble donc ils se mettent en colère et puis il y a une bataille furieuse qui s'engage et évidemment le fils de l'homme qui était fils de dieu donc Hercule il devint encore une fois le messager d'Amore c'est-à-dire que bien qu'il avait pris une bonne résolution de plus tuer il est saoul comme un cochon et puis il voit bien que les autres attaquent donc il faut bien se défendre et et donc du coup ces deux amis avec qui il venait de boire dans la bataille il les tue ah oui j'ai oublié de dire qu'avec Folus ils ont invité Chiron aussi c'est un autre sage centaure qui est venu partager leur réjouissance et Chiron c'est alors lui aussi il est le bas du corps cheval et le haut humain mais en fait c'est pas pour la même raison c'est pas parce qu'il est il a une partie instinctive c'est parce que il est né de l'union de Jupiter avec une jument parce que la déesse la mortelle avec qui il s'était il s'était uni quand sa femme est arrivée avec le rouleau à pâtisserie pour le pour lui taper dessus si jamais il était en train de la tromper évidemment c'était ce qu'il est en train de faire alors il a vite fait transformé la belle la belle nana en une jument et lui-même s'est transformé en étalant pour pas qu'elle le repère et ce faisant il est né de cette union un être ni cheval ni homme qui est Chiron qui est lui un sage puisque c'est un demi-dieu donc Hercule se met à blesser à mort Folus il le tue alors c'était son copain alors on sait que Chiron est immortel mais il va être obligé de demander la mort comme délivrance parce qu'il va être touché par dans l'histoire c'est pas très logique parce qu'il dit qu'il a laissé son marque mais enfin je crois me rappeler qu'il a été touché par une flèche empoisonnée qu'avait Hercule avec lui et qui va donner telle souffrance à Chiron qu'il s'écrit Chiron comme chirurgien voilà c'est Chir Chir ça veut dire les mains donc Chir j'ai celui qui travaille avec les mains qui opère avec les mains et Chiron c'est la main qui guérit c'est un grand guérisseur c'est un grand sage guérisseur c'est le thérapeute par excellence on va voir c'est très important pour la balance qu'il soit là Chiron et donc il sera blessé à cause d'Hercule il sera obligé de demander qu'on lui enlève son immortalité pour retrouver pour arrêter de souffrir c'est assez terrible bon c'est une autre histoire on ne va pas la raconter donc il reprend sa recherche du coup un peu déçu il est saoul et puis il reprend il remonte à nouveau sur la montagne et il y a la froid glacial il s'enfonce la montagne la nuit vient il s'aperçoit que le sanglier est malin alors du coup il va essayer de jouer au plus fin ça c'est important aussi de jouer au plus fin avec la balance il va poser un piège caché et il attend l'obscurité et au petit matin le sanglier qui est poussé par la fin sort et il se prend en piège donc Hercule lui tombe dessus et comme il est piégé l'animal ne peut pas le renfer il le délivre du filet mais en même temps il le tient prisonnier il le tient en laisse presque et puis il lutte contre lui pour ne pas qu'il se révolte qu'il apprenne à lui obéir en fait il dompte en fait le sanglier qui était très sauvage donc il faut le faire et du coup il redescend la montagne avec le sanglier en le poussant devant lui et en le tenant par les pattes de derrière alors tout le monde rigole en le voyant descendre le sanglier est féroce qui a fait tellement peur à tout le monde qui a cassé des maisons des enclos des récoltes il est là et tout le monde qui rit du spectacle et Hercule qui fait le clown il n'a pas tout à fait des souliers finalement et puis voilà il chante il danse en poussant le sanglier à droite et à gauche pour dire aux gens arrêtez d'avoir peur regardez c'est juste une boîte à poils donc tout le monde se marre et donc ça se termine comme ça et il est dit par l'instructeur la leçon du véritable équilibre a été apprise une leçon viendra encore le centaure doit être de nouveau rencontré connu et justement compris voilà la remarque que fait le le seigneur qui a envoyé Hercule l'instructeur dit le sixième travail est terminé la sixième porte est franchie médite sur les leçons du passé réfléchis sur tes thèses mon fils deux fois tu as tué ce que tu devais aimer apprends pourquoi voilà et là voilà c'est tout alors on peut voir que les voilà l'instructeur et puis le le seigneur qui représente le seigneur divin l'instructeur qui se présente le gourou on pourrait dire le maître le maître spirituel sont tous les deux assez sympathiques avec Hercule alors qu'apparemment il a un peu merdé quand même on pourrait dire ça comme ça il y a un jugement qui est assez on va dire comment on pourrait dire ça bienfaisant quoi pas tellement pas tellement dur quoi alors ça aussi c'est intéressant pour la balance qui est un signe de la justice c'est comme si des fois la justice doit être clémente quoi comme elle ne doit pas tout le temps punir et juger avec dureté alors la balance c'est quoi c'est un signe c'est donc c'est un signe où on rencontre l'âme c'est l'opposé du bélier dans le bélier il y avait le soleil et mars qui sont deux planètes de feu qui sont vachement puissantes c'est un signe de feu également ça fait voilà avec deux planètes de feu dedans donc c'est très très feu 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 et très fou fou aussi et il y a une phrase de Jésus qui dit il faut que je diminue pour qu'il croise c'est à dire que pour que le divin ou l'âme croisse en moi il faut que je diminue le moi le petit moi donc pendant le premier hémicycle du bélier jusqu'à la Vierge on a vu que le jeu il a augmenté il s'est renforcé pour devenir une vraie personnalité Robido disait le moi est l'ami le moi est l'ami il faut d'abord avoir un vrai moi avant d'essayer de le faire disparaître dans le divin de cesser de s'identifier il faut d'abord s'y être identifié un petit peu au sens d'avoir une personnalité solide, équilibrée et c'est ce qui s'est passé normalement pendant les six premiers signes et là on rentre dans le moment où il va falloir commencer à faire diminuer la personnalité pour que l'âme puisse avoir plus de place alors il y a trois donc dans le pays il y a trois planètes qui l'occupent autrement on disait qu'il n'y avait que Vénus puis on mettait Saturne dans l'exaltation pour donner le côté plus sage plus un peu plus renfermé quelquefois qu'à la balance donc deux planètes une planète Vénus une planète d'amour on a une planète féminine une planète de sentiments signes d'ère je rappelle c'est un signe d'ère cardinal d'ère donc d'engagement relationnel on pourrait dire et Saturne qui était du côté de terre qui lui ramenait à la réalité sociale on peut être surpris pour ça de voir évidemment des artistes avec Vénus mais aussi des politiques beaucoup c'est le côté saturnien dans la balance c'est-à-dire essayer de trouver les équilibres sociaux les équilibres politiques nécessaires pour que tout aille mieux dans le grand collectif on a vu que c'est un signe collectif d'âme et de collectif à la fois ou alternativement si on n'arrive pas à les faire à la fois alors Vénus va représenter le corps évidemment la personnalité le jeu et la balance qui abordent ce jeu de manière sensible voilà puis en 1977 a été découvert Chiron qui est une espèce d'astéroïde une comète même une comète astéroïdale on pourrait appeler ça comme ça qui a fait grand bruit aux Etats-Unis enfin on ne l'a pas entendu dans le ciel mais quand on l'a découvert on s'est dit mais c'est marrant il y a des corps comme ça qui semblent graviter dans le cosmos qui iront entre Saturne et Uranus et donc il s'est révélé en l'étudiant en la mettant les thèmes et en regardant ce qu'elle donnait que c'était une planète on va l'appeler une mini planète qui est un astéroïde cométaire qui représente un peu les énergies Vénus c'était un peu le corps et ses désirs là ce sont les énergies donc on a déjà le contact avec le nous le nous autres le groupe ou bien l'âme qui commence à arriver par les énergies c'est une planète c'est une planétoïde on va dire d'air donc il va très bien en balance parce que c'est air la balance et on pourrait dire c'est un peu devenu le nouveau maître de la balance dès 77 donc très peu après le début de l'ère du verso qui a commencé un peu avant donc c'est comme si le cosmos disait attention pour l'ère du verso c'est plus Vénus qui va seulement commander la balance la balance ne va pas rester le signe seulement des diplomates ou des artistes elle va être aussi le signe qui invite à équilibrer les choses par la thérapie par la rencontre de thérapeutes voire même de maîtres les gourous les lamas je ne dis pas ça moi contrairement aux lamas du cerveau qui a organisé particulièrement en France ce n'est pas du tout péjoratif il y a des faux maîtres oui il y a des faux maîtres et des faux lamas ça existe mais en soi-même le titre de maître ou de lama ou de gourou n'est pas du tout négatif comme on essaie de nous le faire croire à force de nous laver le cerveau avec cette idée là un vrai maître n'a aucun intérêt à vous manipuler il essaie au contraire de vous libérer de vos auto-manipulations dues à vos conditionnements et à vos traumatismes ou à même vos mémoires simplement d'enfance de votre histoire donc et comme si ça ne se faisait pas en 1991 ça a été découvert alors ça n'a jamais été confirmé astronomiquement mais il y a alors vous savez Corée donc Corée ce que j'appelle Proserpine il faut l'appeler Proserpine d'ailleurs parce que Corée ce nom a été pris parce que le mot Proserpine est déjà pris par quelqu'un d'autre qui a essayé de placer Proserpine Jean Carteret avait découvert Proserpine comme étant la compagne enfin c'est la mythologie qui sait c'est la compagne de Pluton Hadès Proserpine et Perséphone c'est la même chose et Pluton et Hadès c'est la même chose et donc cette compagne cette reine des enfers qui passe pas mal de temps sous terre et qui revient à la surface appelée par sa mère Cérès déesse de l'agriculture et de la culture aussi et de l'éducation tous les six mois elle passe sous terre et puis tous les autres six mois elle revient à la surface pour redonner les fruits les fleurs les légumes tout ça à l'humanité donc c'est une planète très très importante et Jean Carteret avait dit qu'on la découvrirait pour la fin du XXe siècle et en 91 effectivement on la découvre c'est donc bien Proserpine mais comme quelqu'un avait fait des récupérations sur un Proserpine ailleurs qui ne marche pas du tout c'était Léon Lasson du coup Proserpine à peine découverte était déjà cachée par le fait qu'on ne pouvait pas l'appeler Proserpine donc c'est vraiment la maîtresse des enfers c'est le monde caché le monde sous-terrain elle n'arrive même pas à apparaître à la connaissance des humains en surface sauf ceux qui comprennent les choses en profondeur qui eux savent que c'est Proserpine qu'on vient découvrir et il faut savoir que comme son cycle est de 375 ans c'est tellement plus loin encore que Pluton qui est à peu près à 250 ans qu'il est possible qu'elle ait un albédo très faible l'albédo c'est le reflet de la lumière solaire fait par une planète et quand une planète a un albédo très faible elle renvoie pratiquement aucune lumière en retour vers la Terre et il est très possible qu'aucun des télescopes ne puisse la voir à moins qu'elle passe devant une étoile c'est ce qui s'est passé en 1991 c'était le je ne sais plus c'était vers la Noël 1991 je ne sais plus la date exacte et donc une étoile a été occultée par le passage d'un petit corps très très lent ce corps mais suffisamment rapide pour que d'après la grosseur du point de l'étoile et d'après la grosseur du point de la planète tellement loin 375 ans pour faire le tour du système solaire c'est énorme si elle est plus petite encore plus Pluton ça suffit pour que ceux qui vérifient derrière arrivent trop tard pour la voir et qu'il faut attendre qu'elle repasse exactement devant une étoile et que les gens soient assez rapides maintenant avec les ordinateurs il y avait déjà des ordinateurs à l'époque mais ça n'a pas été confirmé néanmoins Robert Emblin la place de science c'est un bouquin qui s'appelle Corée et en fait on s'aperçoit que si on la met sur les thèmes c'est vraiment il y a bien un point à cet endroit là peut-être on le découvrira bientôt en tout cas quand on le découvrira ce sera un moment où l'humanité sera complètement en train d'évoluer vers la fraternité et tout ça donc comme ce n'est pas encore le cas il est possible qu'on soit presque empêché physiquement astronomiquement j'ai envie de dire de la découvrir comme si on n'était pas prêt j'appelle ces planètes souvent méditation et donc pour moi à mon avis c'est le troisième maître de la Vierge premier maître Vénus deuxième maître Chiron nouveau maître pour l'ère du Verseau mais Chiron était comme un pont d'ailleurs c'est un pont Chiron c'est un pont entre Saturne et Uranus mais il a une fonction de pont perpétuellement de même qu'un thérapeute est un pont entre vous et votre âme ou un ou un gourou ou un lama est un pont entre vous et le soi la conscience absolue cette fonction de pont il la joue aussi astrologiquement puisque Chiron est un pont entre Vénus et puis sa dimension supérieure qui est Proserpine qui est un Vénus extrêmement évolué donc ça c'est intéressant donc on avait les énergies avec Chiron qui a donné dans le New Age toute la recherche de faire circuler les énergies soit le Reiki les énergies les énergies chinoises les Qigong tout le travail possible sur les énergies jouer avec l'énergie c'est cet aspect Chironien où on joue en fait avec une interface seulement on ne sait pas encore que les énergies ne sont que le reflet de la conscience supérieure dans le corps énergétique et là on arrive enfin à être Proserpine sur le soi sur l'esprit lui-même sur l'esprit divin l'énergie du cœur au sens pas le cœur physique mais le Ridaïam le cœur absolu là c'est un mélange d'eau et d'air Proserpine c'est comme les nuages c'est une fonction qui peut jouer sur l'imaginaire qui peut jouer sur le virtuel aussi évidemment quand il a été découvert on peut dire c'est l'explosion du virtuel petit à petit pendant les 20 ans qui vont suivre on est encore dans la suite de cette explosion du virtuel internet tout ça les jeux vidéo ça a aussi une influence sur défaire les frontières entre beaucoup de choses en particulier la frontière entre les sexes avec la notion de genre qui est apparue et la notion d'appartenance différenciée à tel ou tel sexe qui est Proserpine brouille et efface les frontières délimitées ce qui va assez bien avec l'ère du verso qui est une ère un peu androgyne on va dire où le processus de Rambo et Marilyn c'est un peu terminé il y a les jeunes hommes qui apparaissent depuis une vingtaine d'années depuis 91 ça fait 30 ans bientôt ils sont beaucoup plus non pas efféminés il y en a qui sont efféminés aussi c'est leur choix il ne faut pas traduire ça comme ça il y a plus de féminin dans les hommes il y a plus de masculin dans les femmes ce qui veut dire que la différence absolue homme-femme très marqué avec des rôles très très prédéterminés selon qu'on appartient à un sexe c'est en train de s'estomper et ça permet une meilleure entente possible des sexes justement à condition d'accepter cette surtout pour les hommes d'accepter cette perte de dominance enfin il ne faut pas perdre ses moyens sous prétexte qu'on perd une dominance l'esprit masculin n'est pas forcément la dominance bien que certains le croient évidemment il faut voir tous les baroudes d'honneur que font les masculinistes face à l'agressivité du féminisme enfin agressivité supposée selon eux enfin qui existe quelquefois il y a des féministes qui sont complètement qui ont justement trop intégré le masculin tellement qu'elles ne défendent pas le féminin du tout et croient défendre les femmes avec une masculinité exacerbées il faut absolument défendre le féminin c'est ce que Proserpine propose c'est défendre le féminin c'est à dire la sensibilité la vulnérabilité de chacun le fait qu'on ait des âmes qui sont en recherche d'elles-mêmes et que ça c'est très c'est fragile et tout ce qui est force affirmation image de soi selfie tout ça influenceur influence tout ce côté un peu recherche du pouvoir dans les yeux de l'autre c'est une version très appauvrie de ce que Proserpine nous demande de faire voilà ce que je voulais un peu dire sur les maîtres alors on retrouve un peu cette gradation donc corps vénus énergie chiron esprit ou soit quoi le Proserpine cette gradation un peu moi âme et puis et puis soit on la retrouve un peu quand on cherche vénus quand on cherche ses trois domiciles quoi il est en domicile en taureau c'est terre fixe il est en domicile aussi après en balance c'est air cardinal et puis il passe en exaltation en poisson c'est eau mutable donc il y a un crescendo comme ça pareil corps énergie relationnelle quoi en balance puis en poisson amour absolu le grand amour mystique la plongée dans le divin voilà donc on peut retrouver ça aussi avec les formes l'amour héros philia agapé selon les selon les grecs l'amour héros plus l'amour plus possessif quoi l'amour amitié avec philia et puis l'amour communion communion fraternelle avec agapé le côté spirénotère justement voilà on peut y voir aussi le côté fils saint-esprit père dans le dans le christianisme dans cet ordre là quoi le fils en bas quoi c'est-à-dire l'incarnation sur terre de l'être humain de cet esprit ce qui va le guider par les rencontres justement du gourou de l'enseignement ou d'une thérapie qui va libérer des énergies et qui va les faire monter elles vont se monter naturellement ou descendre si on veut dire qu'on descend en soi-même et puis petit à petit on retrouve le père le père divin le cosmos c'est pareil Vishnu Brahma et Shiva dans cet ordre là Vishnu le conservateur Brahma le créateur celui qui crée tous les mondes et puis après Shiva le destructeur qui est en fait le père divin puisque c'est la conscience pure donc ça détruit tous les faux semblants donc le côté destructeur n'est pas du tout négatif au contraire ça détruit l'illusion donc ça n'a rien de négatif dans le domaine des phénomènes c'est les couleurs la nature des éléments par exemple les couleurs qu'on peut attribuer aux éléments la terre l'air le feu comme font les tibétains par exemple le bleu les terres mais sinon les quatre couleurs ça va être blanc pour l'eau rouge pour le feu jaune pour la terre et vert et vert polaire d'autres bon si vous prenez les Cheyennes si vous prenez d'autres peuples il y a des attributions des fois différentes aux couleurs enfin les couleurs puis c'est attribué aux directions aussi les quatre couleurs les quatre éléments alors que Chiron c'est plus lié à l'aspect vibration les sons les mantras et puis à la fin Proserpine c'est plus relié à la lumière le côté vacuité clarté quand la conscience s'est éveillée à elle-même voilà c'est un petit résumé de cette montée qui est proposée en balance on peut voir qu'il y a plusieurs balances à des niveaux différents à des tours d'hélices différents si vous imaginez une montée hélicoïdale comme un ressort vous n'êtes pas au même niveau entre Vénus en bas Chiron un peu plus haut et Proserpine encore plus haut évidemment on ne peut pas arriver en haut si on ne peut passer par en bas non plus sans sentiment humain sans désir c'est assez difficile de connaître ce que c'est que l'amour transcendant il faut avoir des fois souffert de l'amour humain pour découvrir pour lâcher justement les désirs illusoires et commencer à voir à transmuter ces désirs en les vivant également et à les rendre plus universels plus profonds plus fraternels aussi d'ailleurs alors je suis c'était le bélier et puis nous sommes c'est la balance donc ce nous sommes ça veut dire qu'en balance il y a soit le couple soit le groupe un groupe quel qu'il soit l'association soit toute la société le monde dans lequel la matrice on pourrait dire dans laquelle nous vivons soit toute l'humanisé alors là c'est la grande matrice du coup voilà le groupe c'est tout ça c'est qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu dans tout ça et ça c'est la balance c'est-à-dire c'est comme la maison 7 en astrologie c'est la 7ème maison la balance c'est le 7ème signe c'est quel est le but de cette relation c'est ce que pose la 7ème maison quel est le but de cette relation qu'est-ce que je cherche comme but dans mes relations il faut regarder les planètes qui sont en maison 7 par exemple ou en balance aussi et à quoi elle sert cette relation qu'est-ce qu'elle sert comment elle elle se rend utile de ce point de vue-là on pourrait dire que quand je rentre en relation avec quelqu'un de manière profonde étroite avec de l'amour et du sexe oui si c'est ça si c'est une amitié il n'y a pas forcément de sexe évidemment si c'est une association culturelle vous faites ce que vous voulez mais bon voilà actuellement il y a beaucoup d'obsessions avec le sexe même si toute relation surtout entre hommes et femmes quand je parle là au niveau et au sexuel aussitôt il y a un homme ou même une femme qui a du mal à envisager qu'une amitié possible entre hommes et femmes tout de suite on envisage la chose sur le plan sexuel évidemment ça fout en l'air pas mal d'amitié parce que on peut très bien être très compatible au niveau amitié et pas du tout compatible au niveau sexuel ou inversement on peut être très compatible au niveau sexuel et puis être incapable d'avoir une relation approfondie ça fait beaucoup de misère tous ces sites qui sont faits on coche des cases qui vont correspondre aux qualités qu'on recherche pour l'être qu'on s'imagine qu'on va aimer c'est uniquement mental ça marche pas du tout comme ça c'est des âmes qui s'attirent vous pouvez très bien être je sais pas moi mélanchoniste et puis être attiré par une nana qui fait partie de renaissance pour rigoler un petit peu mais voilà évidemment vous allez dès que vous allez parler politique vous allez vous prendre la tête un petit peu mais l'âme fait ce qu'elle veut elle peut choisir que vous tombez amoureux de n'importe qui du moment que vos énergies correspondent en profondeur donc toutes ces caches à remplir sur les sites c'est très rare que des gens arrivent à se mettre vraiment ensemble comme ça sauf si effectivement ils sont compatibles au niveau des énergies voilà donc en fait ma personnalité elle est elle est l'animatrice de mon âme et inversement l'âme est anima anima c'est âme l'âme anime ma personnalité d'en haut si vous voulez ça je le sais pas je le vois pas mais c'est la personnalité qui en s'animant en devenant bien vivante et en explorante va finalement réveiller le contact avec l'âme donc on voit très bien qu'il y a une coopération harmonieuse qui peut se faire entre la personnalité et l'âme à condition de les mettre en équilibre et c'est ça que propose la balance elle ne propose pas de plonger dans l'âme la balance encore ça sera après en sagittaire après passer par le scorpion et pour l'instant elle nous dit garde les deux en équilibre la personnalité et l'âme parce que si tu montes trop tu vas oublier ce que tu es venu faire sur terre tu vas te barrer dans le cosmos et c'est pas forcément bon et si tu restes trop au ras des pâquerettes matérialistes en voyant que tes propres intérêts et en te mettant pas au service de l'autre ou de l'association de groupe vivent que pour soi la balance ça s'est raté on perd complètement la capacité d'aimer qui ne peut que se déployer normalement dans une vie humaine réussie voilà donc c'est un signe d'air donc c'est un signe qui fait passer du gémeau au verso gémeau balance verso c'est les trois signes d'air on commence par le gémeau c'est les échanges en balance c'est la réciprocité des échanges les échanges c'est mercurien on échange des infos surtout des points de vue des opinions blablabla alors qu'en balance on a tant de réciprocité c'est à dire on espère de l'autre de se comprendre par une réciprocité donc on va favoriser dans le contact avec l'autre ce qui va faire sens commun et de ce point de vue là évidemment on sent que l'harmonie derrière est une valeur qui va poindre dans la balance parce que si j'arrive à harmoniser mes opinions mes manières de dire mes vérités avec celles de l'autre la vérité avec un grand V va commencer à pointer tout doucement son nez parce que sinon elle n'existe pas la vérité sans la rencontre de l'autre la vérité n'existe pas ma vérité ce n'est pas du tout la vérité mais par contre si ma vérité on rencontre la vérité de l'autre et qu'on accepte non pas des compromis parce que c'est idiot mais un dialogue profond entre la vérité de chacun on va s'apercevoir que ça pointe vers des vérités plus hautes et plus on monte en vérité plus on se rapproche de la vérité qui existe bel et bien mais au-delà de notre conscience habituelle et évidemment ça mène au verso plus loin qui est la solidarité c'est-à-dire le fait que on peut faire on peut être en partage entre humains de manière solidaire fraternelle totale mais en balance c'est pas encore la fraternité on choisit l'autre encore avec des besoins j'aimerais bien que tu fasses un peu ce qui m'arrange moi aussi comme ça je t'aimerais c'est un peu le couple il y a un intérêt mutuel à se faire plaisir on est encore un peu égoïste en balance la personnalité est encore à son poids dans l'autre plateau de la balance par rapport à l'âme et à l'amour elle a encore ses petites exigences personnelles voilà ce que ce que je voulais vous dire dessus alors je voulais vous lire aussi un petit truc que dit Eden Rudiard qui est pas mal on va en faire trop je vais chercher une petite phrase où je l'ai mis alors attendez je me perds Eden Rudiard qui est un grand astrologue c'est un peu le pape de la nouvelle astrologie qui est apparu dans les années au milieu du XXI siècle qui a complètement révolutionné modifié l'astrologie pour en faire vraiment une discipline de l'âme une discipline qui permet vraiment de retrouver le côté initiatique qu'avait l'astrologie dans l'antiquité ancienne alors que c'était devenu un truc un peu le psycho voilà on psychotait avec ça ou l'horoscroche comme j'appelle ça c'est à dire vous vous dire ah ouais ton ascendant juste en face de ma lune voire plus c'est affinité c'est pas forcément ça l'astrologie mais bon faut pas cracher dessus non plus ça fait ça ça permet des fois d'avoir des conversations qui permettent de comprendre en fait en disant ah tiens c'est le té-balance il paraît que ça s'entend bien avec les lions bon tant qu'on est là-dedans en fait on fait de mal à personne d'un côté et en même temps ça nous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne quelquefois pour ceux qui sont intuitifs mais ça n'a pas une grande valeur alors que bon alors voilà ce que nous Denridiard il écrit ce type d'adaptation sociale il parle de l'adaptabilité un peu que doit avoir la balance par rapport justement avec l'âme ce type d'adaptation sociale ne devrait ni détourner ni souiller le libre cours du pouvoir du pouvoir personnel en fait il ne devrait pas altérer la qualité des images projetées ni voyer la vision qu'elles transmettent c'est une tâche difficile de discernement le discernement vient aussi dans la balance parce qu'il va bien falloir vivre en tant que personnalité avec une âme et aussi une personnalité avec l'autre donc c'est celle-ci du couple par excellence c'est une tâche difficile de discernement être adaptable et conserver pourtant la pureté l'intégrité totale de sa vision et de son idéal donc voilà c'est une contradiction entre ce qui est en bas et ce qui est en haut l'idéal d'accord mais bon il faut aussi être adaptable dans le concret mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir garder son garder son boulot ou garder une relation normale avec des gens ses voisins ou ses parents qu'on n'apprécie pas toujours au plus haut point accepter les détours et cependant ne pas perdre la direction du but être compréhensible et acceptable pour ceux qui ont besoin d'être réveillés spirituellement et cependant ne pas déformer ou abaisser le caractère du message c'est ce que j'essaye de faire utiliser les valeurs du passé pourtant ne pas sacrifier l'avenir à un présent incertain sauf si vous rentrez dans la présence là ça devient certain mais c'est voilà là c'est l'équipe qui rentre passé et avenir être bon pour les hommes et inflexiblement fidèle l'esprit il ne faut pas être complètement douceur non plus si vous êtes douceur avec tout le monde vous devenez faux cul vous avancez plus il y a une fidélité à vos propres valeurs qui doivent être suivis tels sont les problèmes que le natif du bélier rencontrera constamment sous une forme ou sous une autre et en balance aussi donc l'individu qui est consacré fidèle à l'esprit agit comme esprit selon les besoins humains la balance devenant une avec son signe opposé le bélier donc là il nous parle de l'opposition bélier-balance c'est dans cet axe là que l'esprit d'individu en rencontrant l'autre doit s'élever il est obligé de s'élever parce que sinon en tant qu'individu il ne peut pas s'entendre avec l'autre parce que l'autre est un autre individu qui a ses intérêts personnels donc ça devrait s'arrêter là tout de suite c'est ce qui se passe dans une société individualiste les gens deviennent incapables de faire un couple les couples ne durent pas plus que 3 mois des fois ou 3 ans donc c'est dû au fait qu'on n'arrive pas à lâcher l'individualisme ce qui fait qu'il est impossible de s'entendre profondément avec l'autre encore une fois ce n'est pas la compromission qui permet de faire ça c'est la compréhension que je contiens là mais l'autre aussi et que c'est les âmes qui sont tombées amoureuses pas les égaux pas les personnalités mais si je comprends que c'est les âmes donc pourquoi j'ai été attiré profondément vers quelqu'un avec amour il n'y a pas eu d'erreur à ce moment là il y a bien eu quelque chose qui dit cette personne-là j'ai quelque chose à vivre avec mais qu'est-ce que c'est ce qui est à vivre avec c'est ça à quoi sert ce que je disais tout à l'heure à quoi sert la relation il faut toujours se poser cette question là sinon on s'embarque de temps et on fait n'importe quoi pensant que c'est à premier rendez-vous deuxième rendez-vous aux chandelles au restaurant troisième rendez-vous au lit quatrième rendez-vous encore au lit ou dans toutes les positions du monde voilà c'est une espèce de parcours obligatoire c'est un peu stupide qui nous empêche de voir que l'autre doit être rencontré en profondeur et la profondeur elle n'est pas que sexuelle je suis désolé il y a aussi des choses à se dire à partager qui vont permettre en fait de se connaître profondément quand on se connaît profondément l'amour y gagne évidemment il y gagne énormément ne pas croire que que le sexe est totalement détaché de l'amour et ne pas croire non plus que le sexe mène obligatoirement à l'amour ni l'un ni l'autre ne sont vrais encore une fois les trois forces pouvoir, sexe et argent sont les trois les trois pièges qui rendent mal ça c'est certain alors quels sont les 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 mots clés pour la balance alors si vous voulez faire une petite méditation de balance vous pouvez le faire en d'abord tout en tenant compte de la respiration vous faites des respirations alternées on inspire d'un côté du côté du côté gauche puis on expire de l'autre côté puis on inspire du même côté on expire en fait à chaque fois qu'on expire on change de côté en bouchant une marine donc ça se fait avec ceux qui connaissent le yoga ça se fait entre l'annulaire et le pouce en bouchant une marine donc ça tous les pranayama ce qu'on appelle les pranayama alternés donc elles vont respirer profondément d'un côté puis de l'autre puis à nouveau de l'autre ça en respire ensemble bien dans le hara dans le bas du corps avec des respirations très complètes très profondes et très lentes ça ça fait ça rééquilibre vos deux cerveaux ça peut être fait avant chaque méditation d'ailleurs pendant vous pouvez faire une neuf respiration on va dire comme ça c'est un chiffre qui est connu en Inde neuf respirations alternées comme ça neuf cycles c'est à dire un cycle c'est à droite puis à gauche voilà et ça ça permet vraiment et alors après toute méditation en se servant par exemple de son des bols tibétains ou le Aum qu'on peut entendre au Mnama Shivaya dans les chakras ou des mantras comme ça ou du Aum en continu il y avait David Ice aussi qui faisait les chants solaires les harmonies solaires bon ça c'est tout ce qui est avec son et musique c'est un piège des fois de méditer que comme ça parce que c'est le silence qu'il faut retrouver mais pour des débutants la balance c'est un peu le signe du débutant mais en méditation parce que c'est la rencontre avec l'âme donc c'est la première fois qu'on dit tiens si ça se trouve je contiens quelque chose en moi qui s'appelle l'âme que je n'ai jamais rencontré comme l'andouille et si ça se trouve c'est ça le vrai but de ma vie sur terre et je ne le savais pas encore oulala Rafa Kwon ça vite fait ainsi on nous en lotus enfin il n'y a pas besoin d'être un lotus parfait du moment que votre dos est droit et vous pouvez respirer profondément c'est bon et voilà et avec des mantras on peut comme ça Aum alors chez les tibétains c'est Oum Aum 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 c'est blanc Aum c'est rouge et Oum c'est bleu et c'est les trois couleurs qui permettent de relier l'aspect c'est comme Vishnu Brahma et Shiva les trois aspects l'aspect trinitaire du spirituel père fils l'esprit voilà le bleu étant lié au grand esprit qu'on appelle Darmakaya tout en haut si on veut ou tout profond dans le cœur le Oum étant ce qui est plus incarné le plus concret c'est Nirmanakaya l'aspect cœur l'aspect fils l'aspect incarnation et le A rouge c'est l'aspect énergie entre les deux voilà ce qu'on appelle le Sambokakaya c'est à dire toutes les manifestations possibles d'énergie y compris l'existence d'entités qui peuvent nous aider ce qu'on appelle les anges ou les dieux qui sont en fait des fréquences vibratoires qui sont toutes en nous en réalité mais tant qu'on ne le sait pas on peut les croire à l'extérieur c'est pas mauvais de croire que il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous aide ça fait partie du cheminement pour être moins centré focalisé sur l'ego après quand on atteint l'état suprême on s'aperçoit qu'il n'y avait rien au-dessus c'était nous-mêmes qui étions au-dessus de nous-mêmes c'est à dire c'est notre âme elle-même qui était au-dessus de nous-mêmes donc quand on prie Dieu au-dessus de nous on prie ce grand Dieu ce grand esprit on lui demande de descendre en nous pour nous inspirer tant qu'on prie c'est bien on appelle quelque chose qui est plus grand que nous mais ce plus grand que nous est en fait au plus profond de nous et ça on ne le sait pas Dieu en fait n'est pas à l'extérieur au-dessus il est à l'intérieur très très profond et on ne pense jamais à chercher là comme dit le proverbe le truc alors il faut que je termine parce qu'on a presque une heure alors pour la personnalité la balance nous dit que le choix soit fait c'est à dire que les balances vont tout le temps hésiter entre ci et ça parce qu'on voit très bien qu'elles doivent maintenir en équipe que la personnalité est là mais c'est pas évident l'âme nous dit lâche sa personnalité parce que tu dois m'écouter en tant que vérité réelle de qui tu es et ce que tu viens faire sur terre par exemple analyser son thème astral permet de voir le vrai but que l'on a sur terre mais bizarrement il ne faut pas forcément tout lâcher pour suivre ça parce qu'on a besoin aussi d'un équilibre personnel avoir une maison un salaire quelquefois il faut être raisonnable on va dire aussi par rapport au monde concret pour y trouver sa place et donc là c'est la personnalité qui dit écoute pas l'âme elle veut t'embarquer dans les trucs qui n'existent pas invisibles et tout ça trouve un bon emploi un bon revenu et puis voilà et tu auras gagné ta vie ça c'est le matérialisme total et ça ne mène pas du tout à la satisfaction tant qu'on ne l'a pas on le recherche abondamment parce qu'on s'imagine que ça va donner la satisfaction mais quand on l'a on s'est perçu que ça ne donne aucune satisfaction de plus à part qu'il y ait effectivement un équilibre matériel qui est établi et alors on n'est pas plus avancé on est toujours en train de se demander ce qu'on fout sur Terre donc c'est l'équilibre entre les deux et le fait qu'il faut maintenir l'équilibre entre les deux entre la personnalité et l'âme et non pas lâcher l'un pour l'autre fait que la balance est tout le temps hésitante elle se demande toujours dans la finesse de son intériorité qui est harmonieuse qu'est-ce qu'elle doit faire donc que le choix soit fait ça veut dire c'est le choix c'est la modération aussi c'est quelquefois on dit qu'il faut modérer un site par exemple ça veut dire qu'il faut faire que tout le monde puisse s'exprimer mais pas non plus que les gens excessifs qui veulent tuer tout le monde aient le droit à la parole enfin il y a toutes sortes de c'est modéré c'est-à-dire éviter les excès je rappelle que Folus qui a rencontré Hercule il représentait les excès justement il représente le côté Folus c'est un historique qui montre l'endroit où vous êtes un peu excessif vous êtes emballé l'endroit qui peut vous faire oser faire des choses extraordinaires bon c'est bien mais en même temps dans Folus il y a peut-être un peu folie on l'a vu puisqu'il ouvre le tonneau donc c'est cette idée de de prendre les énergies qui étaient le vin c'est les énergies le sang du Christ le vin tout ça c'est l'énergie en fait de prendre les énergies qui étaient faites pour la grande assemblée donc pour la fraternité de les utiliser pour son petit plaisir personnel c'est la grande erreur évidemment c'était la grosse connerie à ne pas faire et donc là la modération n'était pas là et donc cette ivresse totale qu'ils ont eue a mené à la mort ça nous dit bien le sanglier au contraire c'est la maîtrise des instincts c'est quelque chose ok les instincts on peut les en même temps il se marre avec le sanglier quand il fait la brouette avec ça veut dire que vous ne devenez pas un triste cire parce que tout d'un coup vous maîtrisez vos énergies de désir vous ne devenez pas quelqu'un de voilà un bonnet de nuit je ne sais pas quoi voilà il y a vraiment des caricatures qui sont faites comme si le chercheur du divin était vraiment un triste cire ou quelqu'un qui va s'enfermer dans un truc où le plaisir est interdit ça c'est des scénarios complètement illusoires qui sont faits pour que les gens continuent à manger de la viande ah oui nous on sait vivre la preuve c'est qu'on se mouille la gueule et puis qu'on mange la vie non c'est pas du tout savoir vivre on peut très bien fréquenter son âme et avoir un contact avec autrui plein d'amour de joie et même des joies plus durables quelques fois que de se peinter ou de se fumer un gros joint celui qui est en contact avec son âme il a un joint permanent allumé au dessus de la tête il n'a pas besoin d'aller chercher un produit à l'extérieur donc voilà l'équilibre doit être fait entre spirituel et matériel donc pour la société ça peut être par exemple laxisme et autoritarisme ça c'est ce qui se voit en ce moment dans le côté démocratique ou de gauche il peut y avoir un côté où on écoute trop tout le monde et puis c'est un peu le wokisme qui est en train de devenir un problème pour certains mais si on regarde bien oui il peut y avoir une tendance à à ce que certains tout petits groupes se donnent des droits il ne s'agit pas de ne pas défendre les droits des homosexuels ça c'est pas ça que je dis c'est que tout d'un coup il peut y avoir des petites niches qui se disent voilà je veux que la société fasse attention à moi ce qui est logique mais si c'est envahi par un esprit égotique ça devient ce qu'on peut appeler le wokisme c'est à dire une espèce de défense de droit absolu de certaines minorités sans voir comment elles peuvent s'intégrer dans l'ensemble parce que si vous défendez un droit au détriment de la vie de l'ensemble là ça commence à poser problème bon évidemment l'autoritarisme c'est l'inverse c'est à dire c'est ce qu'on voit apparaître avec les montées des autocrates des dictateurs et tout ça en tout poil avec le poutinisme et tout ça ça montre que bon ben on n'a pas trouvé l'équilibre possible justement donc on a le wokisme et le poutinisme en ce moment qui sont deux formules qui s'opposent qui sont et qui sont évidemment ni l'une ni l'autre quelque chose qui va aider à faire société tous ensemble alors on pourrait parler aussi de l'art le spirit art moi j'appelle ça c'est à dire l'art vraiment qui parle avec l'âme que ce soit en musique qu'on le retrouve on peut le trouver en peinture en cinéma et d'un point de vue ça c'est pour le côté vénusien créatif pour le côté saturnien de la balance ce que j'appelle la politique c'est à dire c'est la politique mais avec de l'éthique dedans ça c'est pas du tout la mode actuellement on peut le voir avec la corruption qui règne dans notre gouvernement actuel ils ont tous des classes au cul mais bon la politique c'est une manière de alors on a dit ah oui moi je ne m'intéresse pas à la politique bon si tu ne t'intéresses pas à la politique les politiques eux ils vont s'intéresser à toi c'est à dire qu'en fait celui qui se détourne de la politique au sens jeu de pouvoir dans la cité entre les citoyens et les institutions si vous êtes désintéressé totalement de ça c'est que vous êtes manipulé par ces pouvoirs là il faut s'y intéresser pour rester l'illusion sinon on ne voit pas et la politique c'est ça c'est s'y intéresser mais sans entrer dans les querelles politiciennes ou dans les jeux des partis tout ça simplement voir avec éthique qu'est-ce qui est le meilleur rapport possible entre les citoyens et du coup qu'est-ce qu'il faut privilégier comme type d'institution et comme type de choix de société comme type de scrutin etc enfin voilà la gouvernance citoyenne tout ça etc l'idée ça c'était bon pour l'aspect pour la personnalité pour l'âme il y a trois réconciliations à faire si on veut qu'on peut faire en méditation aussi la première réconciliation c'est avec soi-même c'est-à-dire en balance il faut réinviter le bélier en face qui est complémentaire souvent les exemples de balance tu veux voir quoi comme film ils sont devant le cinéma ce que tu veux quelqu'un qui dit toujours ce que tu veux à l'autre c'est typiquement balance mais ça veut dire qu'il ne dit pas ses propres besoins ses propres désirs et à ce moment-là l'autre il a l'impression de vivre avec un fantôme alors au début on va croire il ou elle est tellement gentil et adaptable que évidemment ça va faire un beau couple parce que l'autre ne peut que l'aimer détrompez-vous vous pouvez être largué par votre compagnon ou votre compagne parce que justement vous ne vous êtes pas affirmé dans vos besoins et dans vos désirs et du coup bizarrement la personne va préférer se friter avec quelqu'un et faire un coup durable avec quelqu'un avec qui elle va se friter quelquefois qu'avec quelqu'un qui dit toujours non mais ce que tu veux ce que tu veux c'est-à-dire on a l'impression de vivre avec un fantôme avec quelqu'un qui n'existe pas puisqu'il n'affirme pas qui il est il n'affirme pas ce qu'il veut ses besoins donc première réconciliation c'est avec soi-même ça en balance il ne faut pas oublier d'être soi-même même quand je rencontre les autres ensuite évidemment avec autrui ça on est bien d'accord ça balance le c'est se réconcilier avec autrui essayer de coopérer d'étudier les besoins réciproques de chacun pour trouver une union une harmonisation de ses besoins et puis alors la troisième réconciliation c'est avec l'âme alors ça c'est c'est un deuxième tour de spirale si vous voulez on monte à un negrer plus haut et là on découvre que le seul moyen de faire société c'est pas d'inventer un système politique qui serait génial qui soit libertaro gauchisto je sais pas quoi c'est en fait de voir que tout le monde tous les gens sont en interdépendance les uns avec les autres parce qu'ils sont tous des âmes qui se frottent les unes contre les autres et c'est ça qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas et on peut s'unifier ensemble au-delà à travers nos différences au-delà de nos différences parce que en profondeur on est tous des âmes mais les âmes ont toutes le même besoin les personnalités diffèrent si vous voulez mais les âmes ont toutes besoin de se d'exprimer l'amour la conscience et la vitalité l'énergie la joie la paix toutes ces grandes qualités les âmes ont besoin de ça toutes demander aux humains ce qu'ils cherchent avant tout ils cherchent tous le bonheur c'est quoi ce point commun à la con c'est parce que c'est parce que l'âme sait que on peut trouver un bonheur profond en tant qu'être humain sur terre et elle le sait parce qu'elle contient cela elle contient cette connaissance cachée et si on ne retrouve pas cette connaissance cachée on perd sa vie quelque part à vivoter à se distraire à aller à droite à gauche chercher un amour illusoire à travers des rencontres sexuelles ou à travers même si on ne rencontre personne non plus parce qu'on se dit j'ai assez souffert comme ça j'arrête c'est pareil on n'a pas trouvé cette force de l'âme voilà et à la fin seulement quand les âmes se rencontrent il y a le triomphe de l'universel par rapport aux égaux c'est-à-dire ce qu'on appelle la fraternité c'est-à-dire on se rend compte qu'on est capable de se réjouir ensemble de trouver la paix ensemble de trouver de l'amour fraternel de l'amitié voilà ce qu'on appelait la philia tout à l'heure pour les grecs et ça peut aller jusqu'à l'agapé sur la communion la communion des âmes c'est-à-dire quand on médite ensemble on peut s'apercevoir qu'on rencontre une même paix à plusieurs donc ça on retrouve l'idée que j'essaye de créer de groupe que j'essaye de créer c'est-à-dire espirinoté c'est-à-dire non pas les gens qui se mettent ensemble parce que par simplement la philia ou les roses c'est-à-dire par le besoin de l'autre et de ressemblances affectives parce qu'on s'aperçoit que ça merde toujours ou de quelques années ce qui était des émotions positives peuvent se transformer en émotions négatives et donc la communauté peut s'écrouler ou ne pas marcher alors que si on met les âmes ensemble et qu'on met l'accent là-dessus donc s'engager à plusieurs à méditer tous les jours sur le lieu de cette communauté ce que j'appelle du coup espirinoté puisqu'on n'est pas là pour se mettre en commun mettre en commun des émotions d'amitié on sait déjà que c'est l'âme qui donne amitié d'ailleurs c'est l'âme qui donne l'amitié et donc on met les âmes en commun et là évidemment ça se déverse par ruissellement comme dirait Macron l'âme ruisselle sur le cœur et le cœur ruisselle sous forme d'amitié et de partage et à ce moment-là on voit apparaître des groupes très très durables où la fraternité n'est pas un vain mot c'est pas une utopie c'est quelque chose de vécu c'est une utopie réalisable du coup et ça c'est un peu ce que je cherche à faire à condition de trouver d'autres personnes qui soient en accord avec cela voilà donc j'en ai fini avec mon petit voilà donc pendant la balance explorez bien la planète en balance donc sera intéressante et elle a lieu donc le 29 et vers le 7 degré par là de l'axe bélier balance et donc quand vous quand vous serez dans la pleine lune un jour avant un jour après pendant oui pendant c'est la pleine lune mais le jour d'avant et le jour d'après c'est il y a trois jours on pourrait dire dans lesquels la pleine lune est très très puissante très influente et pendant ces pleines lunes vous pouvez augmenter vos temps de méditation ou vos sessions le nombre de sessions aussi pour ceux qui n'aiment pas méditer trop longtemps à ce moment-là méditez beaucoup plus souvent une fois avant chaque repas une fois le matin une fois le soir on peut faire trois quatre méditations à la journée de longueur raisonnable et vous allez vous apercevoir que au moment de la pleine lune c'est très 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 nourrissant parce que tous les sages du monde entier qu'ils soient de n'importe quelle religion ou les chamanes les sages les yogis voilà peu importe ce que vous donnez voilà ce que vous donnez comme nom ils ont tendance ils méditent à ce moment-là plus particulièrement parce qu'ils savent que la conscience se répand facilement sur toute l'humanité à ce moment-là c'est pas un moment germe c'est un moment fleur comme le germe c'est le moment où la nouvelle lune et le moment fleur c'est le moment où ça s'épanouit facilement donc ce que j'ai raconté sur la nouvelle lune la fois dernière je ne vais pas le répéter ici parce que c'est enregistré vous pouvez vous y reporter et vous reporter aux vidéos qui sont marquées en dessous et ça se verra en plein jour en plein nuit comme vous voulez ça se verra vraiment dans le champ social plus facilement au moment de la pleine lune elle-même ça se déploiera à ce moment-là voilà bonne méditation à tous et puis belle rencontre pendant ce mois d'Abalance avec votre propre âme qui n'attend que ça qui n'attend que de tomber amoureuse de vous-même et vous amoureux d'elle voilà faites un beau couple avec votre âme et puis apprenez pendant tout ce mois-là à l'équilibrer à ne pas que je ne prends pas tous les draps comme dit l'autre voilà que chacun aide une part voilà à bientôt à tous et bonne écoute bonne méditation